Ici, dans les locaux de l'ADAC, Autorité de l'Aviation civile s'ouvre une rencontre d'envergure en faveur du secteur aérien. Les représentants des ministères sectoriels y sont conviés. Réunis autour de la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Fatima Goukouni-Wedei, par ailleurs présidente du conseil d'administration de l'ADAC, il penche sur divers points inscrits à l'ordre du jour de la tenue de la 32e session ordinaire du conseil de l'Aviation civile. Il s'agit notamment de l'examen du procès verbal de la 31e session ordinaire du rapport du budget d'exécution 2024 au 30 septembre, de la note de présentation du budget révisé au titre de l'année en cours et de l'adoption du budget révisé de 2024. Pour la ministre des Transports, Fatima Goukouni-Wedei, la vision de son département est claire. Faire du secteur du transport aérien tchadien un lévier du développement socio-économique d'une part et d'autre part renforcer la connectivité aérienne avec le monde. Notre objectif est très clair et double, c'est d'assurer la conformité de notre système d'aviation civile aux normes internationales et assainir la gestion des ressources et des compétences de l'ADAC. En travaillant justement tous ensemble, nous pourrons faire de notre pays un véritable hub aéronautique sous-régional. A cette volonté affichée par le ministère des Transports, l'accent est aussi mis sur les défis à relever, entre autres rendre visible l'ADAC, prévoir un plan de formation du personnel avec un focus particulier sur la mise en œuvre du plan directeur de l'aviation civile.